Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin, on est reparti pour une nouvelle journée à la truite et cette fois-ci, j'ai envie de pêcher au verre de terre, voilà, c'est la première fois que je crois que je vais aller pêcher la truite au bouchon et au verre voilà, je l'ai fait avec les moyens du bord, vous savez qu'on est le week-end de Pâques, je suis parti 3 jours à la pêche et je suis plutôt un loriste, j'avais pas prévu de pêcher du tout au bouchon et au verre, mais j'ai envie d'essayer, voilà, donc écoutez on est parti comme ça, je vais vous montrer un petit peu au fil de la journée comment j'ai conçu ma ligne avec le strict des nécessaires et avec surtout ce que j'avais et puis voilà, j'espère qu'on va faire du poisson, l'eau a l'air sympa, il a plu dans la nuit, donc ça a un petit peu boulé, donc ça peut être intéressant allez, je vous emmène avec moi, j'espère qu'on va faire du poisson, c'est parti, let's go ! Bon, c'était pas prévu du tout au programme de ce week-end pêche que je pêche comme ça, donc j'ai fait avec les moyens du bord j'ai un vieux bouchon au cou d'un gramme qui va faire office de flotteur voilà, écoute, j'ai les plombs, j'ai pas trop ce qu'il faut non plus, y'a que le bas de ligne, j'avais ce qu'il faut pour pêcher là c'est mon tâche teigne, mais ça sera adapté je pense aux verres de terre, et là en l'occurrence c'est même pas des verres de terre, c'est des verres de terreau que j'ai mais bon, ça va le faire, ça fait un petit défi sympa à se donner, y'a pas de raison que ça fonctionne pas même la canne, c'est ma canne à méthode feeder que j'ai pris, parce que j'ai pas de grande canne pour pêcher comme ça la truite je suis un leuriste moi, donc ça va être marrant, ça va être drôle les copains, j'ai l'impression qu'elle est montée l'eau est bien boulée écoutez, je vais faire un premier essai ici, je sais pas du tout ce que ça va donner on va voir on va essayer de prendre un gros là, un gros terreau on va bien l'enfiler sur tout l'hameçon non non C'est parti ! Ce qui est bien, c'est que vu que l'eau est boullée, on peut avoir une approche un peu moins discrète au bord de l'eau, parce que les trucs ne nous voient pas. Elles peuvent sentir les vibrations toujours, mais au moins, on n'est pas repéré. C'est beau, magnifique. Juste là, il y a des fois qu'il y a une qui se cache. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501